Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour la première fois, je suis en 4K. Pourquoi la 4K ? Parce que je suis en partenariat avec la Paramount pour vous présenter le tout nouveau Blu-ray Steelbook 4K de Top Gun. Top Gun 1 et non pas Top Gun Maverick qui sera au cinéma le 14 juillet 2021. Top Gun 1 qui ressort dans les bacs. Vous pouvez le commander avec les liens qui sont juste en dessous pour Noël en version 4K. Quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. C'est un film qui est sorti dans les salles en septembre 1986. Personnellement, je suis né le 9 septembre 1986. Le trailer que l'on s'apprête à découvrir ensemble qui date de 1986 est plus âgé que moi et vient traiter d'un film qui a aspiré toute une génération de pilotes. J'en fais partie. Forcément, la star du film, il y a Maverick mais il y a également le F-14. Et là, vous voyez ces réacteurs, la tuyère avec les flammes. Ça veut dire qu'il y a la post-combustion. On vient injecter du pétrole derrière et ça vient augmenter de manière énorme la puissance de ces moteurs qui peuvent propulser cet avion de plus de 20 tonnes en une petite centaine de mètres grâce à la catapulte dans le ciel. Et oui, parce que Maverick, ça fait partie de l'aéronaval. Il est pilote de l'US Navy. Les grades sont donc des grades de la Navy. Moi, j'ai la chance d'avoir été pilote de chasse dans la Navy, d'avoir porté la même combinaison de vol lors de ma formation chez eux. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, vous avez un duo, Maverick, le pilote, Goose, le navigateur opérateur système d'armes qui est derrière et qui a dans sa main gauche un sac à casque. Avec ce sac à casque, on met nos petites affaires pour monter dans l'avion. Comme vous pouvez le voir, le F-14 est un avion énorme et il y a de la place pour prendre des choses avec soi. C'est moins le cas avec les avions plus petits. Comme par exemple, le A-4 qui s'apprête à combattre. Donc voilà, le A-4 Skyhawk qui est un avion qui date des années 50 qui a été retiré du service un peu plus tard que le F-14 qui lui a été construit à à peu près 700 exemplaires et encore utilisé en Iran notamment. Alors si vous posez la question est-ce que les pilotes de chasse passent leur temps sous la douche ? Pas forcément. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. On a par contre du personnel qui n'est pas que pilote qui nous aide à débriefer. Donc ces parties-là sont assez réalistes et toutes les images que vous voyez moi je les trouve très très bien rendues. La seule chose c'est que les avions ont tendance à être un petit peu plus près que ce qu'ils seraient dans la réalité. Dans la réalité, on va avoir tendance à être un peu plus loin mais en termes de géométrie, de choses comme ça c'est très 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 intéressant. Et moi ce que j'aime beaucoup également dans ce trailer c'est qu'on voit le tableau de briefing. Vous voyez derrière qu'on a Ghost Rider qui est leur indicatif radio. Et vous voyez les missions et il y a marqué 2v2 donc il y a deux avions contre deux avions avec Fighters North les chasseurs au nord et Boogies South Boogies ce sont les méchants donc clé A4. Du détail jusqu'au bout vous voyez que là le chef il a ses insignes de pilote de chasse de la Navy il a toutes ses médailles on pourrait les détailler si vous voulez mais ça prendrait des heures. et là on a une belle formation non pas à deux mais à trois F-14 à voir si vous trouvez le troisième. L'hélicoptère de secours dans toute formation de pilote de chasse vous devez apprendre à vous faire héliporter sans les hélicoptères et bien c'est beaucoup plus difficile de rentrer sur le bateau si vous avez été abattu. Ça fait partie de la formation de tout pilote. Pour ce qui est de ces scènes un peu plus French Kiss je ne vous en parlerai pas trop ce n'est pas à moi de les débriefer. Mais là ce qui est très intéressant c'est que vous voyez le plan, le montage c'est très dynamique et dans l'avion on mouille effectivement dans des avions de combat vous allez beaucoup bouger et l'agressivité la notion de compétition est très importante même si ce qui prime avant tout c'est le collectif quand vous partez en vol vous avez un leader un équipier et vous travaillez ensemble pour l'accomplissement de la mission. les égouts doivent rester quand même un petit peu debout. Ce film vient vraiment mettre en avant un petit peu ce que c'est que le fighting spirit comme on dit et donc n'hésitez pas à le commander pour Noël c'est super sympa de le revoir et surtout en 4K ça permet de bien voir les petits détails et regarder derrière les tableaux de briefing les consoles toutes ces choses là allez à la prochaine et fly safe